Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je commence donc une nouvelle série de vidéos sur KiCad dans sa version 5.1.6 j'avais fait une série sur la version 5.1.0 et cette version elle a tout de même pas mal évolué et donc c'est la raison pour laquelle je propose une nouvelle série avec une orientation un petit peu différente le sujet, parce qu'il faut bien un sujet pour pouvoir réaliser cette suite de vidéos le sujet c'est la conception et la réalisation d'un objet électronique qui va reposer ici sur un détecteur de présence d'un train miniature donc un système avec un couple émetteur-récepteur infrarouge alors tout cela ça vous est présenté dans une autre vidéo pour laquelle vous allez voir apparaître un lien sur la vidéo actuelle donc moi évidemment je vous conseille d'avoir vu cette vidéo préalablement pour pouvoir comprendre ce que fait ce schéma et puis avoir également un certain nombre de bases sur les circuits imprimés puisque je définis dans cette vidéo là un certain nombre d'éléments concernant les PCB alors on va également revoir très rapidement le schéma puisqu'il s'agit aujourd'hui de commencer le projet en effectuant d'abord la saisie de schéma donc la saisie de schéma elle porte sur ce schéma là la présentation vous pouvez la télécharger de façon à disposer du schéma sur votre machine alors de la version évidemment PowerPoint de ce schéma vous allez voir apparaître également un lien de téléchargement sur votre écran maintenant alors pour pouvoir dessiner un schéma avec KICAD et bien dans un premier temps on va commencer par démarrer le logiciel KICAD donc je démarre KICAD et je vais créer un nouveau projet donc fichier nouveau projet ce projet je vais mettre dans un dossier ER1 pour moi pour les étudiants de l'IUT je conseille de créer un dossier ER1 pour les travaux de réalisation de première année sur le réseau donc dans leur dossier document et puis pour les internautes vous mettez ça bien sûr où vous voulez le dossier on va l'appeler détecteur présence sans espace sans accent les logiciels de nombreux logiciels ont du mal avec les caractères accentués au niveau des noms de fichiers, des noms de dossiers donc je vous déconseille d'utiliser les accents et puis je déconseille également d'utiliser les espaces alors le logiciel va également créer un dossier pour pouvoir mettre tout ça alors quand je dis qu'il ne faut pas ni d'espace ni d'accent c'est valable bien sûr pour toute la structure hiérarchique qui mène au dossier dans lequel vous allez créer votre projet allez on enregistre et donc on obtient maintenant deux fichiers détecteur présence.sch qui va contenir le schéma de notre projet et détecteur présence.kicad underscore pcb qui va contenir le dessin du circuit imprimé double clic sur détecteur présence.sch et on ouvre donc le schéma ce schéma il est constitué d'une page de schéma avec un cartouche que nous allons tout de suite remplir pour remplir le cartouche vous avez ici un outil ajustement option de page ou sinon fichier ajustage page alors on va y rentrer la date alors on peut faire un copier-coller de la date directe simplement ce qui va être copier-coller c'est la date dans un format anglais qui ne nous convient pas forcément donc je vais la taper à la main la révision c'est ce qui correspond au numéro de version on est sur la version 1.0 de notre projet le titre détecteur de présence pour train miniature là évidemment on peut utiliser des espaces des accents on a le droit de respecter l'orthographe quand on tape le titre en ce qui nous concerne c'est donc l'IUT de Nantes département GEII pour ce qui correspond à la société et en commentaire vous pouvez par exemple ajouter votre prénom et votre nom voilà on a l'ensemble des éléments intéressants on pourrait si on avait besoin modifier le format de la page ici par défaut c'est dû à 4 et dû à 4 ce sera convenable pour ce qu'on a à faire on va pouvoir loger l'intégralité de notre schéma sur dû à 4 mais si on a besoin d'augmenter la taille ça peut se faire ultérieurement en modifiant ici le paramètre bien donc cette page de schéma c'est une page de schéma qui est vierge le schéma on l'a aperçu tout à l'heure j'y reviens tout de suite alors ce schéma il comporte donc un certain nombre d'éléments en particulier il comporte des symboles de composants donc tout ce qui apparaît ici dans des rectangles bleus ce sont les noms des symboles des différents composants par exemple ma capacité ici qui est une capacité non polarisée et bien le nom du symbole correspondant dans KICAD c'est C le point de test qui se trouve là-haut le nom du symbole correspondant c'est TESTPOINT et le connecteur que vous trouvez là a pour nom de symbole CON underscore 0 1 croix 0 3 les résistances alors les résistances en KICAD elles sont disponibles sous la forme d'un rectangle ou sous la forme d'une résistance en forme de zigzag comme celle-ci qui correspond à la résistance US alors moi c'est celle que je préfère c'est celle que je mets tout le temps parce que c'est celle qu'on va trouver dans les datasheets en général où on ne trouve pratiquement jamais de rectangle pour une résistance alors je sais bien il y a une norme européenne qui veut imposer un certain nombre de choses mais enfin face au marché américain on ne pèse pas lourd et finalement cette norme européenne elle est très rarement observée dans les documentations que vous pourrez regarder bien donc là vous avez tous les éléments je vous rappelle que la présentation est téléchargeable en forme à PDF et c'est important de l'avoir pour pouvoir justement disposer des différents noms de composants ensuite des choses importantes à savoir sur les généralités par rapport à un schéma vous pouvez remarquer que chaque composant possède généralement deux informations associées si je considère ici la capacité C2 47 micro et bien il y a C2 qui correspond à la référence de la capacité et 47 micro qui correspond au champ de valeur de cette capacité alors il ne peut y avoir qu'une capacité C2 dans le circuit donc les capacités ont une référence qui démarre avec un préfixe C les résistances le préfixe R les circuits intégrés on utilise le préfixe U et les connecteurs le préfixe J et vous découvrirez les autres préfixes potentiellement enfin qui peuvent exister par la suite en faisant la saisie de ce schéma on voit également apparaître d'autres éléments qui ne sont pas des composants ces autres éléments ce sont des symboles d'équipotentiels et tous ces symboles ils permettent d'établir des liaisons de façon implicite entre des éléments par exemple tous les éléments appelés VCC sont reliés électriquement ensemble voilà c'est ce qu'on voit apparaître à travers ces liaisons invisibles en quelque sorte ce VCC là est relié électriquement à celui-ci qui est relié électriquement à celui-ci à celui-ci etc alors ça c'est un avantage qui est important c'est que ça va nous éviter d'avoir des fils VCC qui courent partout sur le circuit et qui rendraient le schéma relativement illisible donc pour toutes les alimentations on utilise ça d'autres éléments des commentaires bien sûr qui apparaissent en bleu avec des zones de commentaires que l'on peut délimiter avec des informations de dessin là c'est purement du dessin c'est pas de l'électricité ou de l'électronique c'est simplement des traits qui vont nous permettre d'identifier des zones sur ces commentaires je démarre les commentaires par une étoile ça c'est pour des premiers à la simulation mais ce n'est pas une obligation enfin il existe à quelques endroits du circuit des intitulés qui apparaissent en noir près d'un fil donc ici toute cette écu potentielle là elle va maintenant avoir un nom qui est le nom VAST ici on va trouver par exemple VIU qui sera le nom de toute l'écu potentielle ici je vous rappelle qu'une écu potentielle c'est un ensemble de fils reliés par différents nœuds mais on est toujours sur le même fil donc tout est au même potentiel le long de ce fil là et il s'appelle VIU donc ça c'est un label label local parce que ce label n'existe que dans la page où il a été créé on peut créer des schémas avec plusieurs pages et donc dans le cas d'un schéma multipage les labels locaux ne seront pas disponibles dans les autres pages en revanche les symboles d'alimentation peuvent courir entre les différentes pages ce qui permet d'avoir une écu potentielle d'alimentation qui soit reliée même quand on a un schéma avec plusieurs pages on passe à la saisie de ce schéma et on va commencer par placer le connecteur d'alimentation donc con underscore 01 croix 03 pour le placer on utilise l'outil place symbol et on effectue un clic ce qui nous permet de commencer par charger la librairie de symbol alors ça n'aura lieu qu'une seule fois pendant l'exécution de votre projet et là ici on trouve l'ensemble des bibliothèques de symbol donc de Kikad alors il y en a beaucoup je vous invite à aller vous balader dedans pour les observer un petit peu et nous on va en découvrir quelques-unes au fur et à mesure de ce projet pour accéder à un symbole on peut taper directement son nom dans le champ qui se trouve en haut donc con 01 croix 03 et là j'obtiens donc le symbole qui m'intéresse et je vois qu'il se trouve dans la bibliothèque connector underscore générique ok pour le placer alors on va zoomer un petit peu sur l'écran de façon à pouvoir travailler convenablement pour pouvoir zoomer c'est facile vous utilisez la molette de la souris voilà alors ce symbole je le place et malheureusement je m'aperçois qu'il n'est pas forcément dans le bon sens pour pouvoir l'orienter comme il faut c'est à dire la broche 1 vers le haut mais plutôt vers la droite j'effectue un clic droit et je choisis orientation et j'effectue un miroir autour de l'axe vertical voilà alors il existe des raccourcis clavier pour pouvoir faire ça autour de l'axe vertical on utilise la touche Y la touche X autour de l'axe horizontal moi j'utilise beaucoup les raccourcis clavier on le verra par la suite donc ce connecteur il possède donc déjà deux champs particuliers qui sont sa référence ici J point d'interrogation la numérotation que vous avez pu voir apparaître sur le schéma précédent que je vous ai présenté moi j'avais du J1 cette numérotation elle sera faite automatiquement par les logiciels on ne numérote pas manuellement les composants puisque le risque c'est de faire des erreurs et d'avoir plusieurs fois J1 dans le schéma ce qui est interdit ensuite ensuite en dessous on trouve le champ de valeur ce champ de valeur je vais cliquer sur M pour le déplacer et je vais l'emmener comme ça sous mon symbole pareil pour J hop je le déplace et je l'emmène juste au dessus pour qu'on comprenne bien que ce J est associé à ce symbole et ici je vais pouvoir éditer le nom du symbole en appuyant sur la touche E en cliquant sur le bouton de droite de la souris et en choisissant éditer valeur ou éditer tout simplement alors l'éditer avec la touche E n'est pas présent ici mais vous pouvez éditer avec la valeur pour la valeur je vais marquer Bornier 3 points bien et bien maintenant on va pouvoir placer les autres composants alors les autres composants si vous regardez le document PDF que vous avez pu télécharger avec le lien que je vous ai fourni et bien vous allez pouvoir placer la première capacité la capacité polarisée dont le nom de symbole est CP1 alors je vais placer ça par ici pas trop loin du symbole du connecteur je vais donner une valeur donc pour ça j'édite le champ de valeur donc 47 micro généralement on ne marque pas que c'est des farades on le sait et donc ça évite d'alourdir le schéma et puis pour pouvoir relier donc ce composant je vais maintenant placer un fil alors soit ici vous utilisez l'outil placer un fil soit vous utilisez la touche W pour wire alors moi je pars toujours un petit peu vers le haut en tout cas dans le prolongement de la broche voilà voilà alors si je trouve que finalement ce fil là est un petit peu trop près de ma capa je vais pouvoir sélectionner comme ceci la capacité et en appuyant sur la touche tab je vais pouvoir faire le drag d'un bloc c'est à dire conserver les connexions électriques voilà donc là je me déplace et en même temps je conserve les connexions électriques qui vont donc s'allonger automatiquement alors je trace un autre fil hop c'est le fil qui va correspondre à la masse et on termine par un double clic ici hop un fil et maintenant je vais pouvoir copier ma capacité parce que j'ai la même en dessous donc pour ça j'appuie sur la touche C pour copier voilà allez W on trace un fil on trace un fil alors si finalement on trouve que juste un cran c'est suffisant on va mettre un cran ici et là-haut en sélectionnant tel qu'on l'a vu tout à l'heure donc j'appuie sur échappe pour retourner sur l'outil de sélection voilà j'appuie sur tab et donc j'effectue un drag vers le bas pour avoir simplement un cran bon ça me permet d'avoir un schéma qui soit relativement concis bien ensuite ensuite on trouve deux capacités de 100 nanofarad ces capacités de 100 nanofarad ce sont des capacités non polarisées leur don de symbole c'est c'est donc j'utilise l'outil de placement hop et je viens placer la capacité correspondante je vais tout de suite lui donner sa valeur on évite de laisser traîner des composants sans valeur il faut le faire tout de suite et je vais donc venir ici tracer les connexions de ce composant je le copie pour avoir celui de la partie négative de l'alimentation bien on poursuit on poursuit en observant quelques éléments sur le schéma sur ce schéma sur ce schéma j'avais du mal à switcher entre les différentes pages sur ce schéma donc vous pouvez remarquer qu'on a donc nos symboles d'alimentation un VCC donc c'est ce qu'on va venir placer maintenant sur le schéma pour placer ces symboles d'alimentation on clique donc sur l'outil placer un symbole de type power alors les symboles de type power on y accède en donnant leur nom tout simplement donc j'ai un symbole de type power VCC ce symbole de type power VCC bon je vais le mettre ici hop je trace un fil avec W je vais placer mon symbole de type power pour la masse usuellement GND et mon symbole d'alimentation pour l'alimentation négative ce qu'on note très souvent VEE alors ce VEE il n'est pas dans le bon sens vous pouvez le faire tourner avec la touche R pour Rotate où vous pouvez accéder au menu contextuel pour faire la rotation ou pour pouvoir faire un miroir ce qui va revenir au même que de faire deux rotations et on trace le fil correspondant bien on l'a vu tout à l'heure donc sur le schéma que je vous ai présenté il y a maintenant ici un élément qui apparaît cet élément qui apparaît c'est finalement une partie du TL082 le TL082 c'est un double amplificateur opérationnel donc c'est un boîtier un composant dans lequel on trouve deux amplificateurs opérationnels ces deux amplificateurs opérationnels ont besoin d'être alimentés et on trouve donc un élément supplémentaire qui se trouve dans ce boîtier pour se charger de l'alimentation donc il s'agit d'un composant dont la représentation repose sur la représentation de différents éléments qui sont indépendamment plaçables sur le schéma et vous pouvez remarquer qu'il y a une petite différence par rapport aux autres composants c'est que ma diode D2 par exemple elle s'appelle D2 et rien d'autre ici mon circuit intégré s'appelle U1 et on a un suffixe B qui indique qu'on utilise l'élément B du circuit intégré ici là-bas on utilise l'élément A du circuit intégré et vous pouvez remarquer que les numéros des broches ne sont pas les mêmes et là-haut et bien on utilise l'élément C du circuit intégré pour l'alimentation et les broches c'est pareil ce ne sont pas les mêmes en détaillant et bien on constate qu'on dispose ici finalement d'un total de 8 broches ce composant c'est un composant à 8 broches donc avec différentes parties à l'intérieur alors on voit maintenant comment on peut placer ces différentes parties donc je place un composant je vais choisir donc de placer mon TL82 et pour ça je tape donc la référence TL082 et vous voyez qu'effectivement il est possible de placer différentes unités de ce boîtier donc je choisis l'unité C on voit que ça correspond à l'alimentation l'unité A et l'unité B correspondent à l'amplificateur opérationnel ou deux amplificateurs opérationnels présents dans le boîtier on va le placer comme ceci et on va bien sûr le relier alors on peut mettre des commentaires et c'est largement recommandé pour identifier les différentes parties d'un circuit donc je place un commentaire ici ce commentaire c'est pour dire que ici j'ai de la partie qui correspond à l'alimentation de ma carte alors je vous rappelle que l'étoile je la mets parce que je vais faire de la simulation par la suite mais si vous ne faites pas de simulation l'étoile n'est pas indispensable au début de ce commentaire ensuite pour plus de clarté je peux déplacer un petit peu ici ce qui correspond au U ici ce qui correspond au TL82 et si vraiment on trouve que c'est un peu gênant on peut déplacer la partie ici GND en appuyant sur la touche de tabulation pour pouvoir faire un drag du bloc correspondant voilà c'est plus clair comme ceci autre possibilité pour pouvoir commenter c'est de mettre un polygone graphique donc que je vais placer autour ici pour tout ce qui concerne finalement l'alimentation du circuit intégré et ce circuit intégré il possède ces deux capacités de découplage pour découpler l'alimentation positive et négative qui va vers le circuit intégré on le reparlera par la suite de ces deux capacités un peu particulières voilà on a vu comment on pouvait finalement tracer un schéma à partir du document PDF maintenant vous allez pouvoir compléter ce schéma vous avez tous les éléments vous avez tous les noms des symboles vous avez également vu comment vous pouviez placer un composant comment vous pouviez faire un miroir s'il y en avait besoin et puis on verra quelques éléments complémentaires lorsque vous aurez fini la saisie de tout ce que vous savez saisir restera à saisir les labels et de préciser que certaines broches ne sont pas connectées donc on voit ça ensemble tout de suite après que vous ayez fait ce travail là donc à tout de suite donc là mettez en pause et puis vous pouvez accéder ensuite à la suite de la vidéo pensez également à enregistrer de temps en temps votre travail bien alors on se retrouve et on va donc maintenant aller voir le schéma complet donc ce schéma complet c'est celui que vous aviez à l'instant sur l'écran ici par rapport à ce qu'on avait précédemment sur l'écran il manque le nom de l'écu potentiel qui se trouve ici sur lequel je passe actuellement cet écu potentiel on l'appelle VAST ça correspond à l'écu potentiel en sortie du montage à stable d'où ce nom VAST pour pouvoir mettre un nom à une écu potentiel locale donc placer ce qu'on appelle un label on donne un nom au label ici VAST alors bien sûr on peut mettre en gras italique etc on peut changer la taille du label on peut l'orienter comme on le souhaite et on va ensuite le placer comme ceci sur le fil donc le petit carré placer n'importe où sur le fil de façon à nommer l'écu potentiel correspondante ça bien sûr vous devez le faire pour tous les signaux qui apparaissent ici VIU par exemple VF la sortie du filtre VA la sortie de l'amplificateur VD la sortie du détecteur de crête détecteur d'enveloppe VRF ce qui correspond à la tension de référence du comparateur et VIR pour ce qui correspond au signal de sortie mais ensuite petite chose supplémentaire ici on a des broches qui ne sont pas connectées les broches non connectées et bien il faut préciser qu'elles sont non connectées en plaçant donc un élément de non connexion voilà donc ce schéma et bien il est terminé alors une petite chose que vous n'avez pas sur le vôtre et que moi j'ai sur le mien que je vais supprimer tout de suite pour qu'on puisse justement voir à quoi ça sert donc il s'agit des power flags alors on voit tout de suite leur utilité et pour voir leur utilité et bien préalablement on va annoter notre schéma alors qu'est-ce que c'est qu'annoter le schéma et bien ça veut dire numéroter l'intégralité des références des composants du schéma donc pour ça vous avez un outil ici annotation des composants de la schématique on va conserver les réglages par défaut cliquez sur numérotation et une fois que c'est effectué et bien on peut voir qu'effectivement tous les composants ont été numérotés donc J1 ici C2 C3 C4 C5 U1 donc C parce que c'est l'élément C de U1 etc Ce schéma maintenant il semble terminé et puisqu'il est terminé je vais maintenant pouvoir contrôler les erreurs électriques qui pourraient apparaître dedans donc pour ça on a un outil cette petite coccinelle qui nous permet d'effectuer le DRC un design rule check de notre circuit et de voir toutes les erreurs électriques donc pour ça on clique sur exécuter alors ici on trouve trois fois le même type d'erreur alors ces erreurs elles vont également apparaître quelque part dans le schéma donc il suffit cliquer dessus pour voir où elles apparaissent la première vous pouvez le voir ici elle apparaît sur la broche GND la seconde elle apparaît sur alors il faut trouver la flèche ici sur VCC effectivement ça apparaît au milieu de l'écran et la troisième elle apparaît sur l'équipotentiel de VEE en fait on a trois fois finalement la même erreur pour des signaux qui sont tout à fait analogues qui sont les signaux d'alimentation et qu'est-ce que nous dit le message de cette erreur c'est que on a des broches qui sont connectées à un signal d'alimentation mais rien pour piloter ce signal en quelque sorte en fait il n'y a pas de source d'alimentation là-dedans alors ça ça provient du fait que l'intégralité des composants présents sur ce circuit ont des broches d'alimentation qui sont des broches qui reçoivent l'alimentation mais qui ne sont pas des sources d'alimentation pour compenser cette problématique là on va ajouter des éléments de type power flag qu'on va trouver dans les symboles d'alimentation donc PWR flag et on va placer ça sur chaque borne d'alimentation correspondante sur chaque signal d'alimentation j'effectue des copies pour que ce soit plus rapide et j'ajoute les fils qui sont nécessaires bien je peux contrôler à nouveau les erreurs électriques et lorsque je contrôle à nouveau les erreurs électriques alors problème de conflit entre pins alors c'est un problème qui n'existait pas avant mais qui existe maintenant qu'on va aller voir tout de suite alors pin1 output U3 alors ça ça correspond en fait à une erreur de définition du composant LM311 dans la bibliothèque qui cadre effectivement la pin1 de U3 c'est cette broche là cette broche là elle s'appelle GND et en réalité elle a été mal décrite dans la bibliothèque elle a été décrite en émetteur ouvert alors qu'en réalité ça devrait être du power input donc c'est la raison pour laquelle on voit apparaître ce conflit qui est en plus d'une sévérité importante parce que c'est un conflit qui provoquerait un court circuit potentiellement bon là c'est simplement une erreur donc on va laisser ça comme ça parce que l'erreur provient de la bibliothèque qui cade et donc il n'y a pas de souci à ce niveau là on sait comment fonctionne le circuit et on sait que c'est la bibliothèque qui est fausse bien donc on a terminé la saisie de ce schéma les erreurs électriques ont été contrôlées à l'erreur près de la bibliothèque qui cade qui est en cause et pas de notre schéma alors il y a des commentaires supplémentaires qui sont importants à ajouter globalement il faut ajouter tous les commentaires c'est important lorsqu'on a un bornier par exemple de préciser comment se font les connexions sur le bornier donc c'est le cas ici c'est le cas ici voilà ça clôture cette première vidéo on a vu comment on pouvait réaliser le schéma électrique donc électronique d'un circuit bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans la prochaine vidéo on verra comment on peut associer à chacun des symboles du schéma associer une empreinte physique pour pouvoir ensuite dessiner le circuit imprimé merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour l'association des empreintes physiques aux différents symboles et à bientôt pour l'association